Comment est-ce que j'ai fixé la date du 22 ? Comment est-ce que j'ai fixé la date ? Que les autorités ivoiriennes soient informées. Ils m'ont dit que la réponse du gouvernement était qu'il fallait reporter au 23. Donc je ne rentrais pas contre le gouvernement ivoirien. Je rentrais avec l'accord du gouvernement ivoirien. Ils ont dit le 23. J'ai décidé de rentrer le 23. D'ailleurs, ils m'ont fait perdre de l'argent parce que j'ai immobilisé un avion le 22. J'ai payé gratuitement. J'ai immobilisé encore un nouvel avion le 23 et j'ai décollé. En l'air, on m'a appris qu'il y avait du grabuge. Comme je dis, c'est un cas d'école qu'on doit étudier au FMI et aussi, on doit faire étudier ce cas d'école-là par le FBI. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, qui négocie avec le gouvernement, qui veut rentrer, qui prend son avion et qui rentre. Est-ce que le 19 septembre, c'était comme ça ? Donc, il faut qu'on arrête. Alors, en réalité, autour d'Alassane Ouattara, tourne une nébuleuse qui, depuis 2013, lui faisait des rapports quotidiens. Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Mais ils ont raison de dire que Guillaume Soro veut faire un coup d'État. Comme quand, en 2010, nous étions coincés au Golfe et qu'il n'y avait aucune solution. Et que je me suis battu avec bien d'autres. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils peuvent dire que je veux faire un coup d'État. Mais, je suis serein. Je suis absolument serein. Il n'y a pas eu de coup d'État. Alors, dans tous les pays, en Afrique de l'Ouest, maintenant, c'est devenu une pratique. Quand quelqu'un veut être candidat, il est terroriste, il veut faire un coup d'État, il veut faire la drogue, on lui donne 20 ans, etc. Il faut que ça, ça cesse. Il faut que ça, ça cesse. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas bâtir la Côte d'Ivoire ainsi. Il faut que nous allions au pardon et à la réconciliation. Et ça, c'est très important. Je suis là, aujourd'hui, devant vous. pour vous dire que je suis un fervent partisan de la justice. Dans le 23 décembre 2019, vous savez, les gens, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. La justice ivoirienne, bon, elle est aux ordres, malheureusement. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire perd tous ses procès à l'extérieur. Quand ils ont parlé de l'affaire de coup d'État, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a déclaré que c'était un procès politique et que j'avais le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Je vois certains qui se moquent et qui me moquent. Qui disent oui, Guillaume m'a dit qu'il n'y aurait pas d'élection en octobre 2020. Il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Le grand Alassane Ouattara du FMI, seul premier ministre d'Oufo Boigny, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas d'aller chercher KKB pour venir le gagner, et puis dit il a gagné l'élection. Franchement, Guillaume a fait mieux. Guillaume a écarté tous les candidats mais quand même il a affronté un opposant de poids. KKB qui est mon camarade de fac qui ne pourrait même pas que... Enfin, je ne me moque pas de KKB, c'était un ami de l'université. KKB, je le salue très bien mais gagner vraiment une élection devant KKB, c'est pas... je pense qu'on ne peut pas en être fiers. En revanche, ce que je veux dire, il faut que nous puissions bâtir un État de droit, un État démocratique. C'est ça que je veux répondre pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada